Ancien Pour comprendre comment le vaisseau est ancien, il va falloir une petite parenthèse historique. Ça s'est passé un peu après la Troisième Guerre mondiale. Ça a été rough pour la planète au complet, pour toute la civilisation. Il a fallu une grosse partie qui soit reconstruite. Ça a pris beaucoup de temps. La technologie a pris un boost. Il y a certains trucs que le monde a enterrés. Ça a changé beaucoup de choses. Mais là, la Quatrième Guerre mondiale s'en venait. Encore presque les mêmes raisons. Ils ont fait, mais non, on n'apprend absolument rien. Il va falloir trouver une solution. C'est là que beaucoup de chefs de beaucoup de pays se sont réunis. Ils ont réussi à ramasser des scientifiques pour créer une technologie qui s'appelle la suspension temporelle. Ce qu'ils ont fait avec ça, ils ont fait des vaisseaux abris. Je ne me rappelle pas vraiment comment j'avais appelé ça exactement. Ils ont fait des vaisseaux abris. Puis ils ont envoyé le maximum de colons dans l'espace. La guerre, en tant que telle, a duré 50 ans. Après ces 50 années-là, ils ont envoyé un virus pour détruire toute la vie humaine sur la planète. Pour, il restait seulement les personnes, les guerriers, la guerre, bref, c'était encore le gros bordel. Il n'y avait personne qui pouvait mettre de l'eau dans leurs vins, chacun de leur côté. Finalement, c'était la seule solution qu'il y avait, qu'ils ont décidé de prendre, en fait. Il y a, après un autre 50 ans, où le virus était décédé et que la nature avait repris encore ses droits, les colons ont été répétriés sur Terre. Tous les vaisseaux, tous les vaisseaux abris où les colons étaient en suspension temporelle, donc ils n'avaient pas vieilli d'une journée. Il y avait seulement une chose qui avait décidé, c'est d'éliminer de leur espirit, leur origine, puis comme ça, en essayant de ne pas avoir, bien, pas recréer le problème. Pas qu'il y ait encore la guerre à cause de ça, puis tout. Tous les vaisseaux sont revenus, à part le B638. Le B638 a eu un dysfonctionnement. Si je me rappelle bien, c'était ou une météorite qui avait atteint quelque chose, ou c'était un court-circuit ou des trucs comme ça, mais c'est là que l'intelligence artificielle bubule. il a eu son, bien, il est parti en terre, en fait, puis il s'est perdu. Il n'a jamais retrouvé la Terre. Puis là, il est parti, vraiment là, il est parti loin, il a fait le tour, il a dit, non, non, c'est pas là qu'il faut aller, il faut retourner de l'autre sens. Puis là, bien, là, il est en avant d'un vortex avec une genre de, pas planète, mais une image au milieu. Puis il attend, ça fait quelques, quelques milliers d'années, en fait. Toujours avec ses... Voyons, c'est... Toujours avec ses personnes à bord, en suspension temporelle. Ça continue demain. Ça continue demain.